Qu'est-ce qu'il y a encore eu comme blague ? Ah ben, il y a l'histoire de Pierre Brasseur. Alors ça, c'est une histoire triste aussi. Un jour, nous étions en plein tournage à Joinville, chez Pathé Cinéma, parce qu'ils avaient... Pathé, à l'époque, avait à Joinville un studio et ils en avaient un autre à Franqueur, rue Franqueur. Alors on tournait de temps en temps à Franqueur et de temps en temps à Joinville. Et là, c'était donc à Joinville. C'était une scène de nuit. On fait un arrêt d'une heure. On va dans un petit restaurant à côté manger et ils commencent à raconter des histoires un peu salaces. Tout le monde riait. « Ah ah ah, monsieur Brasseur, ah 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 ! Oh ben c'est drôle, que c'est drôle ! » Moi, je n'y comprenais strictement rien. Mais alors, bien ! C'était du Chinois pour moi. Je veux dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais à peu près la mentalité d'une fille de 14 ans. Et d'un seul coup, ça a profondément vexé. Il s'est levé. Il s'est mis à mainjurier en disant, « Ma pauvre fille, tu ne sais même pas rire, tu ne sais même pas pleurer, tu ne feras jamais rien dans la vie, tu es une merde, tu n'es rien du tout. » Et comme ça, je ne vous en passe, je ne vous en passe. Ça a duré cinq bonnes minutes, sans exagération. La colère commence à me monter parce que j'étais tout sauf quelqu'un de tranquille et réservé et insensible. Je me suis pris la table qui était immense. On avait au moins 20 personnes sur cette table. Toute la technique, les vaquilleurs, les électriciens, j'ai attrapé. J'ai bouleversé la table. Il a reçu de la soupe, des macaronis, enfin tout ce qu'il y avait sur la table. Je dois dire, on est malheureux qu'il était de l'un côté de lui aussi. Voilà, une petite histoire, pas très drôle. Mais après, nous sommes devenus les meilleurs amis du monde et il est venu me demander pardon. Et ça, c'est très bien arrangé.